Le flux laminaire focalisé Avec le système du flux laminaire focalisé, l'air est filtré par des filtres et pas sans micro-organismes, puis directement dirigé vers les instruments chirurgicaux et le champ opératoire avant d'être distribué dans toute la salle d'opération. Ceci permet de protéger de façon ciblée la zone critique de la salle d'opération, autrement dit les instruments et le champ opératoire. Grâce à ce système, la teneur en germe sur les instruments et dans le champ opératoire est réduite de 95% par rapport au système d'aération classique. Les instruments peuvent être préparés à tout moment dans la zone protégée du système tout la flux focalisé et conservent leur stérilité, y compris lors de très longues opérations. Au début de l'intervention, il suffit de déplacer la table d'instruments préparée avec le flux focalisé vers le champ opératoire et le flux laminaire focalisé protègent aussi la zone de la plaie chirurgicale. L'air filtré par les systèmes d'aération classique est d'abord poussé vers le sol, puis redistribué de manière homogène dans toute la salle d'opération. Les germes peuvent donc être transmis aux patients par les instruments et la plaie chirurgicale. Même dans les salles d'opération les plus modernes, munies d'un grand flux laminaire monté au plafond, les instruments sont généralement préparés en dehors de la zone stérile. Les instruments perdent par conséquent leur stérilité avant même d'être utilisés. Après une heure d'intervention, la teneur en germe mesurée sur les instruments est parfois très élevée. Pour les personnes âgées, immunodéprimées ou en présence de matériel prothétique, une teneur en germe, même très basse, suffit à provoquer une infection ou le rejet de la prothèse. L'air ambiant de la salle d'opération est aspiré par le flux laminaire focalisé Opério pour ensuite être filtré par un système de filtre EPAS qui assainit l'air en éliminant 99,995% de bactéries et de micro-organismes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501